Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce banc, que la personne se travaille pour vous. Vraiment, c'est grave, comme je vous ai dit dans la vidéo précédent, nous allons découvrir des témoignages des rapproches à cette personne dont les organes ont été élevés. Je suis choqué, je suis choqué mes frères sœurs, je suis vraiment choqué. Imaginez-vous, vous amener un frère à l'hôpital ou bien une sœur qui a été poignardé. Et arrivé là-bas, au lieu qu'on lui aurait que son problème, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe, c'est que les gens enlèvent en cachette, en secret, ses organes. Ah ! Et si tu as cela, votre frère meurt. Que serait ma réaction ? Mais comment ça s'est passé ? Où ça s'est passé ? Tout ça, nous allons tout découvrir dans cette vidéo avec plus de détails. Je ne veux pas vous montrer des images parce que les images ne sont pas jolies. Imaginez-vous-même, on enlève le cœur de quelqu'un. Non, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Donc, je vais vous faire entendre et je vais réagir au soit et à mesure, afin qu'ensemble, vous puissons bien comprendre. Vous aussi, vous pouvez réagir en commentaire directement. OK ? C'est parti. Au commencement, il y a cette blessure dans le dos, conséquence d'un coup de poignard reçu par le jeune Hilaire Haïssi le 10 septembre 2021. En le conduisant à l'hôpital central de Yaoundé, sa famille est loin d'imaginer qu'il serait dans cet état quelques jours plus tard. La famille est encore plus choquée lorsque rendue vendredi dernier à la morgue de l'hôpital central pour la mise en bière. Elle découvre que le corps du jeune Haïssi a été carrément charcuté et plusieurs organes extraits. Ça veut dire que le jeune homme a reçu un coup de poignard à la voie à l'hôpital et ses parents découvrent un jeu de grave. Ils ont tout retiré dans son corps. Que s'est-il passé entre son admission au sein de cette formation sanitaire le 10 septembre dernier et son décès constaté de dimanche 19 septembre, nous avons rencontré le frère cadet de la victime qui a vécu de bout en bout les différents épisodes de cette histoire pour le moins abracadabrante. Un seul coup de poignard au niveau C, c'est le niveau-ci qu'on a mis, c'est le niveau-ci-là. Et c'était même pas tellement grave, grave, un niveau qu'ils ont opéré d'abord la première fois. Bon, on dit qu'on vient avec lui, on vient avec lui, on fait d'abord les premières soins. Les premières, elle a pris les agents là-bas à ma mère, jusqu'à elle demande qu'on envoie l'argent par l'argent. Ils ont commencé, même pour mettre les remèdes de celui, c'était le problème. Il fallait d'abord, pour mettre un remède, il faut qu'on pose 10 000. Pour mettre un remède, tant qu'on va dire que mettez le remède, l'argent ne vient jamais. C'est son frère qui vient de parler. Eh, Seigneur. Communiqué rendu public le 24 septembre, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé indique que le malade, reçu pour plaie pénétrante au niveau de la fosse lombaire gauche, est sorti de cette formation sanitaire contre avis médical. Malgré toutes les explications sur les risques encourus, un récit qui, selon la famille, ne tient pas la route. Le jour-là, c'est elle qui dit à la maternité que l'enfant est bien important, qu'on va encarer l'enfant à la maison. Pourtant, le médecin a dit à la mère que l'enfant, c'est d'arrêter son observation deux jours avant qu'on va d'abord, avant qu'on va voir comment, si ça ne nous donne pas, si on va pouvoir faire chez lui. L'infirmière dit, quand le docteur parle, l'infirmière vient dire à ma mère que ça va dire à l'enfant. L'enfant est bon, comme tu n'as pas l'enfant, comme elle suivait ma mère, par rapport à la jeune, qui n'a pas les moyens, c'est l'infirmière qui dit à la maternité que ça va, l'enfant est important. L'enfant est jusqu'à réaccompagner la maternité avec mon grand frère. Ils sont arrivés en hôtel, ils sont mis dans le taxi, ils sont rentrés à la maison. Toujours est-il que lorsque la famille ramène le malade le 14 septembre, aucune trace de son récent séjour n'est visible nulle part. Si on recommence encore, on commence à fouiller, on veut voir son action là, jusque le jour qu'il est venu. On commence à fouiller à notre gang de surprise, même le nom, même enregistré, rien, 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 rien. On donne tout, même tout là, toutes les factures, tout ce que ma mère payait. Elles n'ont rien à enregistrer là-bas, rien. Rien que bon, les petits papiers des remèdes qu'elle m'a payé, on leur donne, on leur donne, on leur donne. Comment il y a un malade, on atteint un malade à l'hôpital. Même enregistrer le malade, vous n'enregistrez pas, pourtant vous prenez l'argent. Ce retour. Il a un vrai salu, mais le jeune homme dit qu'il n'a même pas enregistré son frère. Il n'a même pas enregistré, il ne trouve aucune information sur lui dans l'hôpital. Alors que ses gens là prenaient l'argent qu'il envoyait. Eh Seigneur Jésus. Voici ce qui se passe quand des sorciers s'invitent à l'hôpital. Ça là, ce sont les œuvres des agents de diable, des agents de ténèbres. Vous voyez ça ? C'est pourquoi il faut vraiment prier. Quand vous envoyez votre parent à l'hôpital, il faut que quelqu'un reste pour veiller sur toi. Seigneur Jésus. Sonne en réalité comme la fin du séjour terrestre du jeune Aïssi, tout juste âgé de 22 ans. Le directeur de l'hôpital central fait état d'un certain nombre de traitements administrés aux malades, jusqu'à son décès, dans un tableau de sepsis généralisé. La famille est catégorique. La blessure consécutive au coup de poignard ne pouvait pas engager le pronostic vital du petit Aïssi. Les mutilations dont le corps a fait l'objet sont, selon elle, la conséquence de diverses manipulations qui ne visaient qu'à prélever un certain nombre d'organes, dont le cœur, les rênes et le sexe de la victime. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Ils ont enlevé tout ça. Seigneur. Ils sont enlevé tout ça. Maintenant, vous venez entendre la réaction de ce frère qui est ici, là même sous les filles, les mêmes en colère, comme ce n'est pas possible. Écoutez. Comment on enlève la chair à quelqu'un d'ici, de là ? On racle la chair de quelqu'un. On ouvre le vent creux. On ouvre les deux côtés de la cuisse. Où sont les reins ? Où est-ce qui se recouvrent dans le ventre ? Ils ont mis les planches. Mon frère, mon frère a bâti comme un bœuf. Est-ce que le bœuf sera pas toi ? On demande qu'on va habiller le corps. Il ne veut pas. Il nous habille le corps. Il reste habillé le corps. Il vient d'arriver le corps habillé. Quand on habille le corps, il refuse. Pourquoi regarde comment on habille notre corps ? Parce qu'ils ont déjà tout enlevé. Comment on enlève la chair à quelqu'un d'ici, de là ? On racle la chair de quelqu'un. On ouvre le vent creux. On ouvre le vent creux. C'est cette découverte macabre qui a poussé la famille à exprimer sa colère vendredi dernier, en barrant l'entrée du bureau du directeur de l'hôpital central, avec le cercueil, dans lequel j'isais la dépouille méconnaissable de Ilay à ici. Nous, on a dit qu'on va habiller notre corps. Il faut refuser la mort qu'on n'habille pas le corps. Ils ont fini d'habiller la banque. Quand c'est vrai, maintenant qu'on veut partir avec le village, c'est que mon oncle dit que non, le corps c'est la mort. Ça me dit rien, rien n'y va être contre moi. C'est là, il va mourir comme ça pour rien. Il faut qu'on voit ça jusqu'à nos pieds. On arrive, mon oncle ouvre le corps. Merde. Il y a des déchets. Il est partout, partout. Il est enlevé les crûlées. Même son banque là, c'est le plastique qu'il y a là-bas dedans. Informer le ministre de la Santé publique. Donc, ils ont enlevé tout dans le corps de leurs frères. Et à la place, ils ont mis du plastique. Ils ont mis du plastique. À la début, nous allons revenir encore pour bien écouter ce que ce jeune homme a dit par rapport à comment ils ont découvert le corps. Ils ont dit à tout enlever. C'est cette découverte macabre qui a poussé la famille à exprimer sa colère vendredi dernier en barrant l'entrée du bureau du directeur de l'hôpital central avec le cercueil dans lequel Gisèle a dépouillé méconnaissable. Et il est ici. Nous, on a dit qu'on va habiller notre corps. Il faut refuser la mort qu'on n'habille pas le corps. Ils ont fini d'habiller là-bas. Quand c'est venu, maintenant qu'on veut partir avec le village, c'est d'où mon oncle dit que non, le corps c'est la mort. Ça me dit rien. Rien n'y va contre moi. C'est là, il va mourir comme ça pour rien. Il faut qu'on voit, c'est jusqu'à nos pieds. On arrive, mon oncle ouvre le corps. Merde. Il y a les déchets. Il est partout, partout. Il a enlevé les cris. Même son banque là, ce n'est que le plastique qu'il y a à la barre des dents. Vous avez vu ça ? C'est long. Éveillé. Il a dit, hmmm, à fait si, ça ne me dit rien. C'est la crèche qui cloche. Il faut qu'on voit clair dans le secrète là. Pour voir ce qu'il se trouve à l'intérieur. Il faut vraiment être courageux pour faire ça. Quand ils ont ouvert le corps là, il a fait qu'ils ont ouvert le secrète. Ils ont juste enlevé les boutons qui étaient sur le corps. Ils regardent à l'intérieur. Bon, bon. Ils sont déjà tout enlevé. Ils ont placé juste du plastique à l'intérieur du corps de leur frère. Ah ! Les gens disent, oh merde ! Ils ont repris le secrète, ramener le secrète à l'hôpital là-bas. Barrer l'entrée de l'hôpital. Affaire a commencé. Jusqu'à les gens appellent les autorités. Le gouvernement pour venir écouter le collègue. Qu'est-ce que ces gens vont faire ? Qu'est-ce que ces gens vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce qu'il y a aussi des gens parmi, qui sont complices de ces gens de trafic. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, dans la fin, les gens vont faire de l'étranger. Je vais quand même passer. ! Je vous remercie.